bonjour à vous ici mom vous avez entendu la musique boum aujourd'hui 10 mom challenge avant de commencer quelques petits points de précision notamment par rapport à la chaîne et à son actu alors comme j'avais dit la dernière fois au niveau des 10 mom challenge je vais pas je vais arrêter de faire le tout aléatoire dans l'ensemble de ma discographie là on va se concentrer sur vraiment des 10 mom thématique à côté de ça en termes de ppcm c'est vrai que le métal celtique c'est vrai que c'est une vidéo que j'avais envie de faire c'était une vidéo du kokoro c'était vraiment des groupes du coeur et cette vidéo a peut-être pas été très bien comprise à aucun moment j'ai dit cette vidéo c'était des groupes absolus archi cultissime non je l'ai dit un c'est vraiment groupe du coeur quoi c'était vraiment un balade de nostalgie quoi ça m'a fait du bien de parler de ces groupes ça fait du bien aussi de les réécouter un nouveau un nouveau ppcm est déjà prêt il est assez long il durera une heure et il se concentrera sur des groupes dont on a pu apercevoir quelques traces dans la chaîne et là récemment j'ai tourné un autre ppcm que j'ai un peu teasé sur mon facebook lien dans la description 1 ce ppcm là ça fait des mois que je travaille dessus donc là le ppcm du coup c'est le 25 ouais ppcm 25 il sera vraiment costaud c'est un sujet je pense qu'à pas été tant traité que ça sur youtube et c'est un peu une collaboration avec un collègue de thrash au corps bref c'est une vidéo vachement ambitieuse et j'ai pas trop envie de mettre la hype mais j'ai quand même pas mal bossé dessus j'en suis assez content donc j'ai hâte de vous présenter ça mais trêve de présentation et place au 10 mom challenge je rappelle le principe j'ai 10 minutes pour parler d'un maximum de groupe aujourd'hui j'ai mis le mollet d'aléatoire sur juste une partie ma discographie un dossier on va voir ce qui va se passer je rappelle je ne sais rien à l'avance c'est vraiment la surprise on croise chronique musicale et speedrun l'idée c'est vraiment de parler d'un maximum de groupe tout de suite dans 10 mom challenge tout est prêt aussi bien le son on a ici chrono tout est prêt alors on va comme d'habitude pour l'ambiance baisser le son de de la musique targets et là on va être prêt pour 10 mom challenge 3 2 1 comme c'est parti qu'est ce que nous avons oh nous avons du death zombie ritual ohlala alors vite faut que j'aille sur metal archives et je sais que j'ai besoin de vérifier parce que comme j'ai fait plusieurs vidéos sur death je sais que zombie ritual c'est pas protégé dans mon entier boum alors death qu'est ce que c'est gros rappel death c'est quand même un groupe légendaire cultissime pierre angulaire du death metal c'est il y en a qui vont débattre se dire c'est pas un groupe fondateur du death ça fait partie de ceux là il y en a d'autres mais voilà quoi qu'il en soit death c'est une pierre angulaire et donc là nous parlons de scream bloody gore et si tu vois la fiche metal archives tu te rends compte qu'il ya eu plein de choses auparavant alors pour faire un peu les bails rapidement en fait chez le dinner il avait un grand frère il est mort ses parents lui ont offert une guitare il a joué il a monté un groupe c'est mentas mentas énormément de production du coup jeudi en fait plein de démos il est parti au canada c'est mal passé il est revenu en états-unis et était à la dèche et tout bref scream bloody gore il ya que lui et un batteur voilà lui il a fait jeudi n'en a fait guitare guitare basse il ya la batterie du coup l'enregistrement il est un peu dégueulasse la qualité n'est pas au top merci les reissues qui permettent de réactualiser ça qu'est ce qu'il y en peut plus crade c'est un peu plus lent aussi un des solos du rythme bref on est en trache qui va créer une nouvelle sensation notamment en se concentrant sur des ambiances un peu macabre basé à fond sur les films de série z moi même série pas série b série z parce que chez le dinner à l'époque il a composé ça il y avait 16 18 ans et autrement dit il l'a dit lui-même ses propres mots c'était un délire d'adolescent fasciné par tout ce qui était gore zombies etc donc cet homme là c'est un putain de gros délire qui a plutôt bien marché mais c'est pas encore ça en termes de death metal c'est vraiment un premier pas notamment on voit que la bombe est sorti en 87 donc un an après le rain bloc de seigneur qui a mis la pétrance en termes de violence et justement le rain bloc de seigneur a servi avec possest de référence à shell dinner qui disait qu'en fait rain bloc c'était ce qu'il y avait de plus violent qu'il avait jamais entendu allez là on est bon boum on passe au deuxième groupe à un cordesse avec donc les prosy et le titre forgotten past ok alors là je reviens ici et je vais donc avec les prosy 87 c'était stream body gore les prosy on en 88 et si on regarde le line up et ben là cette fois ci chuck shell dinner guitare chant basse toujours comme dans stream body gore toujours un batteur différent je pense pas que ce soit le même on va vérifier rapidement et surtout il a engagé un autre guitariste pour qu'il y ait un peu ce duel de guitare voilà il a changé deux batteurs de toute façon le line up change chaque album ici du coup l'idée c'était avoir deux guitares pour avoir des duels pour avoir des questions réponses pour avoir quelque chose un peu plus frachisant d'ailleurs on l'entend on a une rythmique vraiment tchouka tchouka par exemple en fog and past mais tout l'album en fait c'est une machine à un riff les prosy grosses sensations on est un peu plus un pas dans le death et dans le death métal et surtout ce qui a marqué des gens c'est cette cover rose qui est finalement hyper original en 88 cette cover a marqué des gens cette cover a été importante et influence je sois dans la décision je prends ça je vois ce que ça donne les prosy machine à riffs album qui tue justement il ya de ce petit côté un peu plus trash ds tu vois un peu plus d'ensemble du soutien c'est très mélodique et gros travail sur les rythmiques et les solos bref c'est de la balle allez boum troisième groupe qu'est ce que nous avons encore du death bon t'as compris à la maison le délire allez spiritual healing là on est deux ans après autant dire que là chez le dîner il a pris une petite pause et surtout il s'est entouré de plus de personnes je vais monter son parce que le mix il est vachement bas ok donc ici il s'est entouré d'autres personnes dont james murphy qui est quand même assez connu pour son travail de rythmique même si effectivement les gens préfèrent la rythmique de les prosy c'est toujours objet à débat on voit qu'il y a quand même bilan drousse toujours la batterie mais c'est un changement dans la historiographie de death puisque si les autres étaient un peu quand même un peu saturé un peu crade et tout on était un peu dans le death métal c'est à dire qu'on est dans un retour au thrash avec ce mid tempo ce tchouka tchouka omniprésent et surtout les thématiques c'est là que ça va évoluer scrim body gore on avait les thématiques finalement assez superficielle parce que la violence choquait ta maman et c'est alors que les prosy lui commençait à parler de l'horreur un peu plus proche de nous avec des comme certains thèmes tu vois plus de plug par exemple c'est la mort par électrocution tu vois la chaise électrique spiritueux et leading on est sur quelque chose de plus terre-à-terre plus proche de la réalité par exemple altering the future c'est en rapport aux craintes inhérentes aux technologies c'est pareil avec genetic reconstruction ah non je dis des conneries altering the future c'est par rapport à l'avortement donc voilà avortement dans altering the future genetic reconstruction c'est des questions sur la robotique justement les cyborgs lowlife c'est des questions sur ces gens qui sont moins que rien et qu'ils se complaisent en étant moins que rien voilà c'est plein de thématiques et je pense que tu qu'à tu qu'a omniprésent on est sur l'album le plus crash de ds finalement l'album qui est aussi le plus revendicatif à charge sociale qui se faisait du coup à l'époque dans la discographie de ds boum allez on est de quatre vous avez compris que là on passe à human human du coup c'est plus qu'une pierre angulaire du ds c'est une bière angulaire aussi du tech ds ça veut dire quoi ça veut dire que check the dinner non content d'avoir apporté certains éléments au ds métal là c'est beaucoup trop faible 1 voilà j'essaie de speed runner ça va pas et bien human c'est une pierre angulaire du technical ds en général mais là à la maison c'était un peu suivi mon actuel des facebook tu sais que human je vais en reparler mais grosso modo human 91 avec le testimony of the testimony of the pestilence et avec des albums de artistes c'est l'incursion du jazz à un grand renfort de ds c'est juste génial en plus en termes de d'imagerie on voit que human se concentre vraiment sur la mort dans son aspect aussi bien charnel corporel avec des morceaux comme flattening of emotions qui sont propres aux émotions together as one donc là c'est les siamois donc on est encore dans l'horreur du quotidien comme dans ce qu'on avait dans les prozies on va voir après une évolution vers le rêve et la mort avec le côté cosmique donc là c'est aussi bien donc la mort le côté humain dans la corporalité que dans la spiritualité donc ça c'est quand même très important pour la suite boum on est donc là ici avec individual thought patterns alors là on est d'accord que human avait un peu plus un pied dans la philosophie notamment en traitant l'humain dans son aspect à la fois corporel charnel et spirituel céleste justement la place de l'homme dans l'univers aussi bien céleste que l'univers proche individual thought patterns un tel nom là on est plus dans le dans le cerveau le gros cerveau les comportements récurrents de la pensée individuelle donc en gros là on se chez d'honneur a encore plus un pas dans la philo et on verra avec son d'or perseverance qui a notamment des citations de niche à l'intérieur que finalement la conscience l'existence de l'isme sont des thèmes récurrents dans dans les paroles de chez d'honneur donc là ici je n'ai pas dit mais l'honneur de humain il est monstrueux paul masvidal de sa unique à la guitare c'est vidéo jour à la basse chen reinhardt à la batterie il est quatre étoiles et cinq étoiles et dix mille étoiles le line up de humain le line up de l'honneur d'honneur d'honneur toujours steve di giordio à la batterie à la basse et jean en glane à la batterie tu respectes la machine le métronome humain qu'est jino glane et donc lâche d'honneur qui a dépassé du coup il a créé véritablement le tech des j'ai envie de dire années 90 même le tech des modernes avec ses incursions jazz ses plans toujours changeant c'est multiple signature rythmique mélodique c'est de la folie et justement ça c'est un album qui peut être le plus difficile à appréhender parce que le plus technique le plus jazzy et on est en 93 93 année du death avant-garde il faut se le tenir pour 10 dans mom on le répète allez on passe à la suite un boom avec du coup symbolique et je disais justement en parlant de human que je disais c'était beaucoup beaucoup intéressé à tout ce qui était les symboles justement le symbole de l'être humain symbolique alors là je rappelle que l'histoire de symbolique elle est juste dingue parce qu'il faut savoir avec sheldiner c'est qu'il s'est battu toute sa vie avec les labels autant que tu vois ce qu'il m'a dit quand les produits spiritueling c'est les mêmes labels l'humain il a voulu chercher un nouveau label pour diffuser ça et du foot patterns on est encore ce même label mais là ça marche pas pourquoi parce que il veut que avec symbolique il veut créer du heavy metal pas du death metal il a dit lui-même symbolique c'est du heavy metal et ce qui s'est passé c'est qu'en fait roadrunner qui a accepté de produire symbolique il a fait un flyer durant la tournée de death pour individual patterns il a fait un flyer que chuck a vu durant sa tournée en 80 94 annonce de roadrunner sorti 95 suffocation dess non il a pété un câble cd ça a marqué le départ de ginoglan c'est la folie du coup ginoglan a enregistré sur symbolique mais en fait il est parti après bobby cobble incroyable aussi il va le coble qui va jouer dans comment il s'appelle ce groupe il va jouer dans un groupe justement qui ressemble beaucoup à death et que j'attends deux pieds fermes mince comment il s'appelle ah j'ai plus le nom ah j'ai plus le nom ah je suis une merde mais ça tu diras en commentaire purée c'est quoi ce groupe je te le mettrais en off bref bobby cobble qui va jouer dans un groupe du jouant qui est fait des morceaux très proche de death bref symbolique c'est vraiment le heavy metal second encore nouvelle vague que qu'a voulu faire chute d'honneur à base justement de grosses mélodies et on est un pied comme dans le mélodique ds façon chute d'honneur donc là vraiment cet album il a été une pierre angulaire le pinacle pour certains parce que après nous avons boum ds the sound of perseverance et tu sais quoi le thème même challenge je te dis oh pardon parce que là je suis obligé de parler de le sont d'offrir sévérance qui est mon album favori archi culte pour moi c'est vrai c'est vraiment un 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 c'est vraiment incroyable ce sont d'offrir sévérance et l'histoire qu'il y a derrière elle est juste dingue j'ai déjà raconté du coup comme symbolique chute d'honneur il était dégoûté de voir que roadrunner a fait de la merde en termes de communication qu'est ce qu'il s'est dit choc il a dit allez tu sais quoi et tu vas te faire voir roadrunner j'ai trouvé mon je serais un autre producteur pour pour contrôle denied qui est juste là contrôle denied il voulait un autre produit voulait un autre label pour que ce label dise ok mon gars toi on va te faire du heavy metal le problème c'est que chute chute diner c'est ds et du coup ds c'est une ds métal donc la contrôle denied quand il va voir les producteurs ils leur disent maintenant choc on peut pas te faire contrôle denied ton nom c'est ds métal ne pas produire contre on peut pas trop pardon on peut pas produire on va produire contre denied ça va se viander donc tous les labels lui ferme les portes n'a qu'un seul qui accepte c'est nucléaire blast du cas basse dit ok ton projet heavy metal contrôle denied non on y croit avant tu nous fais un ultime album de test sont d'opper sévérance du coup en fait sont d'opper sévérance ici là sont d'opper sévérance et pour fragile art of existence sont deux albums qui fonctionnent en un en fait c'est un double album parce que des morceaux qui étaient prévus pour l'un ont été mis dans l'autre et vice et versa il y a eu beaucoup de démos beaucoup de tentatives mais ça j'en ai déjà parlé et j'ai échoué le thème challenge vous l'excuserez vous m'excuserez d'avoir échoué le thème challenge mais ça c'est parce que vous l'avez voulu et oui et oui mais bougre et oui le truc c'est que ça ce thème challenge sur des s elle vous m'avez demandé et oui là qu'ils m'ont dit en stream sur le stream de maxwell ils m'ont dit eh mais ce serait bien que tu parles de dess en dix minutes tu m'excuseras j'ai fait un peu plus dix minutes mais je pense avoir dit l'essentiel j'espère que ça vous a plu en tout cas moi tu sais si tu me lances sur ds je peux en parler des heures mais là c'était bien justement d'en parler juste pendant dix minutes un petit peu plus mais tu m'excuseras voilà si ça vous a plu n'hésitez pas faites partager vos impressions en commentaire toujours le like le partage et l'abonnement c'est bon pour référencement c'est bon pour tout c'est bon pour le moral c'est bon bon bonne soirée bon week-end bon ce que vous voulez prenez soin de vous prenez soin des autres tu connais la chanson et là on se laisse avec ce solo incroyable qu'est to forgive is to suffer ciao ciao ciao